Dans les vidéos précédentes, on s'est concentré sur la mécanique de la transformée de la place. Mais je n'ai pas encore répondu à la question « à quoi ça sert ? ». C'est ce à quoi je vais m'atteler maintenant, du moins dans le contexte des équations différentielles. Il est difficile de saisir l'intuition de la transformée de la place dans le contexte des équations différentielles, autrement que comme étant un outil utile qui permet de transformer les problèmes de différentiel, les problèmes d'intégrale, en des problèmes d'algèbre. Mais si tu veux aller au-delà, je te conseille de te tourner vers la transformée de Fourier, qui est semblable à la transformée de la place, et ça t'aidera à mieux comprendre le domaine des fréquences. Allez, on s'y jette ! On va se servir de la transformée de la place pour résoudre des équations différentielles. On commence avec une équation différentielle qu'on a déjà vue. C'est la dérivée seconde de y plus 5 fois la dérivée première de y, plus 6 fois la fonction y, est égale à 0. Bien sûr, tu sais comment résoudre ça, mais je veux juste te montrer, avec cette équation différentielle assez simple, qu'on peut la résoudre avec la transformée de la place, qui nous amène en quelque sorte aussi à l'équation caractéristique. Et les conditions initiales ici sont y de 0 égale 2, et y prime de 0 égale 3. Maintenant, pour utiliser la transformée de la place, on détermine la transformée de la place de chaque côté de cette équation. Alors, d'abord, à gauche, qu'est-ce qu'on a ? On a la transformée de la place de y seconde plus... Alors, ici, on pourrait avoir la transformée de la place de 5 fois y prime, mais on peut aussi écrire directement 5 fois la transformée de la place de y prime. Même chose ici, plus 6 fois la transformée de la place de y. Mais qu'est-ce que la transformée de la place de 0 ? Alors, on va faire ça rapidement. Par définition, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 0 fois exponentielle de moins pt dt. On a 0 ici, donc ça, c'est égal à 0. Donc, la transformée de la place de 0, c'est 0. Alors, quels sont les transformées de la place de tout ça ? Rappelle-toi la propriété de la transformée de la place qu'on a vue. C'est la transformée de la place de la dérivée de y qui est égale à p fois la transformée de la place de y moins y de 0. Et on a prouvé ça, et c'est très important à savoir, très important de se rappeler de ça. Donc, on peut réécrire ça. On a p fois la transformée de la place de... Alors, là, on avait y prime de ce côté et y de l'autre côté. Donc, là, on va avoir y prime, hein, puisqu'on a y seconde ici, hein, et y prime, c'est une primitive de y seconde, tout comme y est une primitive de y prime. Moins y prime de 0. Et là, tu remarques qu'on utilise déjà nos conditions initiales. Enfin, on va garder y prime de 0 pour l'instant. Et ensuite, le reste, ça ne change pas. Plus 5 fois la transformée de la place de y prime. Plus 6 fois la transformée de la place de y. Et le tout, bien sûr, toujours égal à 0. Juste pour que ce soit clair. Ce qu'on a fait ici, c'est développer ce terme-là, qui est devenu cette expression-là, en utilisant cette propriété. Et tu l'as sans doute remarqué, on peut encore développer la transformée de la place de y prime, ici et ici, toujours d'après cette propriété-là. Alors, je vais garder les mêmes couleurs. On a ici p fois la transformée de la place de y prime. Donc, p fois cette expression-là. C'est-à-dire, p fois la transformée de la place de y, moins y de 0. Et ensuite, on a moins y prime de 0. Ensuite, je change de couleur encore une fois. Plus 5 fois cette même expression, la transformée de la place de y prime. Donc, 5 fois p fois la transformée de la place de y, moins y de 0, plus 6 fois la transformée de la place de y. Ça ne change pas. Et c'est toujours égal à 0. On va simplifier tout ça. Mais avant ça, tu remarques quand même qu'en utilisant la transformée de la place, on n'a pas besoin de proposer une solution, d'imaginer une solution. Même quand on passait par l'équation caractéristique, on devait en quelque sorte imaginer une solution. Là, on cherche juste la transformée de la place. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai réécrit la transformée de la place de y prime comme ça. Et pareil ici, la transformée de la place de y prime comme ça. Et le reste n'a pas changé. On simplifie. On a p au carré fois la transformée de la place de y. moins p fois y de 0. Alors, on peut directement utiliser y de 0 ici. y de 0 égale 2. On a donc moins 2p. Ensuite, moins y prime de 0. y prime de 0, c'est 3. Donc, moins 3 plus 5p fois la transformée de la place de y. moins 5 fois y de 0. Donc, moins 5 fois 2. Donc, moins 10. Plus 6 fois la transformée de la place de y. C'est toujours égal à 0. Maintenant, on peut regrouper les termes avec la transformée de la place de y et les constantes. Pour les transformées de la place, on a ici. p au carré fois la transformée de la place de y. Plus 5p fois la transformée de la place de y. Plus 6 fois la transformée de la place de y. On a donc la transformée de la place de y. Que je factorise. Et en factorisant, ça m'évite quand même d'avoir à réécrire ça trop de fois. Donc, fois, on a p au carré plus 5p plus 6. Ensuite, on a les constantes, ce qu'il nous reste. Donc, moins 2p, moins 3 et moins 10. Bien sûr, tout ça toujours égal à 0. Et on a quelque chose d'intéressant là. Le coefficient de notre transformée de la place de y. Ici, ce trinome, c'est en fait l'équation caractéristique de notre équation différentielle. Et on a tellement vu ça que j'espère que ça t'a sauté aux yeux. Et c'est pas idiot, enfin, si on veut vraiment trouver une connexion. Parce que, pour obtenir l'équation caractéristique, on substitue exponentielle de rt. Et il se trouve que la transformée de la place implique une fonction similaire. Mais enfin, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'on va résoudre ça. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est dire que la transformée de la place est égale à quelque chose. Ensuite, on va se demander quelle est la fonction dont la transformée de la place est égale à ça. Et on aura notre solution. Autrement dit, on va chercher la transformée de la place inverse. Et si ça t'embrouille, juste attends un petit peu et j'espère que ça s'éclaircira pour toi. Alors, on va ajouter ces constantes de chaque côté et on obtient la transformée de la place de y fois p² plus 5p plus 6 est égale à 2p moins 3 moins 10, c'est moins 13, donc plus 13. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On divise de chaque côté par ce trinôme-là et on obtient la transformée de la place de y est égale à 2p plus 13 sur ce trinôme p² plus 5p plus 6. Et on se rapproche de la fin. On ne connaît pas encore y, mais on sait que la transformée de la place de y est égale à ça. Maintenant, si on cherche dans notre table des transformées de la place, on peut retrouver y, sauf qu'il n'y a rien qui ressemble exactement à ça. Tu peux chercher. On continuera ça dans la prochaine vidéo et on verra que ce qu'on a là, c'est en fait une combinaison de choses qu'on connaît et on aura juste à faire quelques manipulations pour obtenir notre résultat. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada